Le GT commence avec l'analyse de l'Olympico, opposant l'Olympique Lyonnais-L et l'Olympique de Marseille-Len, un match marqué par des émotions contrastées. Pour l'OL, c'était une soirée difficile, tandis que les Marseillais ont célébré leur victoire. Sur la pelouse du groupe Amas Stadium, Lyon a montré des faiblesses défensives et un manque de créativité offensive. Pierre Sage L'entraîneur Lyonnais a regretté les occasions manquées en première mi-temps et le fait d'avoir laissé l'adversaire espérer. Alexandre Lacazette, capitaine de l'OL, symbolise la crise offensive du club. Malgré sa présence et son importance dans le jeu, il traverse une mauvaise passe, s'embuie depuis juillet et ratant même un pénalty crucial. Ryan Cherky, l'un des rares joueurs à se montrer à la hauteur, a exprimé sa frustration après le match, déplorant la tendance de l'équipe à reculer même lorsqu'elle mène au score. Son entrée en jeu a permis d'égaliser, mais cela n'a pas suffi pour éviter la défaite. Suite à cette défaite, une majorité de fans pensent qu'il faudrait encore laisser du temps à l'entraîneur Pierre Sage. En parallèle, l'OL doit gérer des difficultés économiques importantes, avec des pertes accumulées dépassant les 300 millions d'euros. Le club a également annoncé la mise en place de discussions pour un plan de départ volontaire, touchant environ 90 salariés. Le JT aborde également le problème du piratage de la diffusion du match, avec des chiffres records d'utilisateurs ayant visionné des flux illégaux sur des plateformes comme Telegram et TikTok. Ce piratage affecte gravement les revenus des diffuseurs comme Dazn, malgré une baisse des prix d'abonnement. Côté marseillais, Mehdi Benassia, conseilleur sportif de l'OM, a vivement critiqué l'arbitrage du match, ce qui lui a valu d'être convoqué par la commission de discipline. Sur la scène internationale, les entraîneurs sont également sous pression, notamment Louis Sennéqué, le coach du Paris Saint-Germain PSG, critiqué pour ses consignes restrictives qui brident la créativité de ses joueurs, suscitant des frustrations, notamment en attaque. A l'étranger, l'autre choc du dimanche s'est déroulé en Angleterre entre Arsenal et Manchester City, se soldant par un 2-à-2 après un match intense. Bernardo Silva de City a critiqué l'attitude d'Arsenal, les accusant de ne pas jouer pour gagner contrairement à Liverpool, accentuant ainsi la rivalité. Le JT met également en lumière les performances de certains joueurs européens. Perling, alors Manchester City et Victor Guilherme Sporting, le CP domine les classements de buteurs européens avec 10 buts chacun. Robert Lewandowski, FC Barcelone, malgré son âge 36 ans, continue d'impressionner avec 6 buts en 6 matchs. En Espagne, le FC Barcelone a largement battu Villarreal 5-à-1, confirmant son potentiel offensif, avec des performances remarquables de jeunes talents comme la mini-amale. Cependant, la blessure de leur gardien Marc-André Ter Stegen, qui manquera le reste d'un. Sous-titrage ST' 501 Le JT commence avec l'analyse de l'Olympico, opposant l'Olympique Lyon-L et l'Olympique de Marseille-Len, un match marqué par des émotions contrastées. Pour l'OL, c'était une soirée difficile, tandis que les Marseillais ont célébré leur victoire. Sur la pelouse du groupe Amas Stadium, Lyon a montré des faiblesses défensives et un manque de créativité offensive. Pierre Sage, l'entraîneur lyonnais, a regretté les occasions manquées en première mi-temps et le fait d'avoir laissé l'adversaire espérer. Alexandre Lacazette, capitaine de l'OL, symbolise la crise offensive du club. Malgré sa présence et son importance dans le jeu, il traverse une mauvaise passe, sans but depuis juillet et ratant même un pénalty crucial. Ryan Cherky, l'un des rares joueurs à se montrer à la hauteur, a exprimé sa frustration après le match, déplorant la tendance de l'équipe à reculer même lorsqu'elle mène au score. Son entrée en jeu a permis d'égaliser, mais cela n'a pas suffi pour éviter la défaite. Suite à cette défaite, une majorité de fans pensent qu'il faudrait encore laisser du temps à l'entraîneur Pierre Sage. En parallèle, l'OL doit gérer des difficultés économiques importantes, avec des pertes accumulées dépassant les 300 millions d'euros. Le club a également annoncé la mise en place de discussions pour un plan de départ volontaire, touchant environ 90 salariés. Le GT aborde également le problème du piratage de la diffusion du match, avec des chiffres records d'utilisateurs ayant visionné des flux illégaux sur des plateformes comme Telegram et TikTok. Ce piratage affecte gravement les revenus des diffuseurs comme Dazn, malgré une baisse des prix d'abonnement. Côté marseillais, Mehdi Benassia, conseilleur sportif de l'OM, a vivement critiqué l'arbitrage du match. Ce qui lui a valu d'être convoqué par la commission de discipline. Sur la scène internationale, les entraîneurs sont également sous pression, notamment Louis Sennéqué, le coach du Paris Saint-Germain PSG. Critiqué pour ses consignes restrictives qui brident la créativité de ses joueurs, suscitant des frustrations, notamment en attaque. A l'étranger, l'autre choc du dimanche s'est déroulé en Angleterre entre Arsenal et Manchester City, se soldant par un 2-à-2 après un match intense. Bernardo Silva de City a critiqué l'attitude d'Arsenal, les accusant de ne pas jouer pour gagner contrairement à Liverpool, accentuant ainsi la rivalité. Le GT met également en lumière les performances de certains joueurs européens. Perlinga, alors Manchester City et Victor Diogres Sporting, le CP domine les classements de buteurs européens avec 10 buts chacun. Robert Lewandowski, FC Barcelone, malgré son âge 36 ans, continue d'impressionner avec 6 buts en 6 matchs. En Espagne, le FC Barcelone a largement battu Villarreal 5-1, confirmant son potentiel offensif, avec des performances remarquables de jeunes talents comme la mini Yamal. Cependant, la blessure de leur gardien Marc-André Ter Stegen, qui manquera le reste d'un. Sous-titrage Société Radio-Canada